Je m'appelle Mathieu Bourrette, j'ai 49 ans, je suis magistrat depuis un peu moins de 25 ans et je suis actuellement procureur de la République au tribunal de Reims. Ça tourne les deux ? Mathieu Bourrette, première. Monsieur Bourrette, vous êtes magistrat, vous êtes procureur de la République. Ce qui est une fonction très particulière dans la société. Quelle serait pour vous la question qu'on ne vous pose pas vraiment, mais à laquelle vous aimeriez répondre, vous ? S'il y avait une question, j'aimerais qu'on m'interroge et qu'on m'interpelle en me disant, en me demandant finalement à quoi est-ce que vous servez ? Je pense que c'est vrai de tous les métiers. On est tous en train de se demander quel sens on peut donner à ce qu'on fait. Mais que pour la justice, qui a longtemps été une forme de sacerdoce dans les choix qu'on faisait pour devenir magistrat, aujourd'hui, cette question a sans doute beaucoup plus de résonance qu'il y a quelques années. À quoi vous servez ? C'est-à-dire éventuellement à rien ? C'est ça que vous voulez dire ? Ou à trop de choses ? Plutôt à trop de choses. Je me demande si on n'en demande pas trop à la justice. Si on n'a pas fait finalement évoluer un peu ce qu'on attendait de la justice. Une justice qui a longtemps été répressive, et puis qui s'est voulue protectrice, puis préventive, et puis pédagogue. C'est beaucoup peut-être. Est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui l'intérêt à réfléchir pour se recentrer sur ce qu'on attend et ce qu'on veut de la justice ? Et selon vous, donc, ce serait quoi l'essentiel ? D'abord, de faire un choix qui trop embrasse mal étreint. On ne peut pas absolument tout demander à un système judiciaire. On ne peut pas tout demander à des magistrats. On ne peut pas non plus leur demander d'être en permanence schizophrène. D'avoir de plus en plus d'activités et des moyens qui ne suivent pas. D'être à la fois répressif et dans une forme de bienveillance. de condamner à de la prison et faire en sorte qu'on aménage tout et son contraire. Je ne dirais pas tout et son contraire, mais à la fois tout et son contraire, et puis des choses tellement différentes qu'on a peut-être oublié qu'un magistrat, c'était d'abord quelqu'un qui utilisait le droit pour trancher des problèmes, résoudre des difficultés, trancher des litiges. C'est peut-être ça, d'abord, le cœur de notre métier. La vocation de devenir procureur, c'est quoi ? Aujourd'hui, tout le monde se rêve influenceur ou youtubeur, mais quand je serai grand, je serai procureur, ça paraît autre chose. Vous voulez dire que pour avoir cette idée, il faut, étant enfant, agresser les chats ou alors décortiquer les libellules. Je vous rassure, si c'est ça, ce n'est pas exactement… Je n'ai pas hésité entre bourreau et procureur, et comme le métier de bourreau avait disparu lorsque j'étais en âge de faire des études, j'ai choisi procureur. Non, ce n'est pas ça. C'est plusieurs idées. D'abord, mais ça, c'est peut-être propre à tous les magistrats, l'idée que la loi est un éminent régulateur dans notre société. Et qu'on a besoin de ce type de régulation, pour éviter d'autres régulations beaucoup plus violentes. La seconde idée, c'était la notion de représentation de la société. Ne pas être attaché à une personne, comme l'est un avocat, et c'est très noble, mais représenter une entité finalement impersonnelle, qui était la société, ce qui représente quelque chose de très lourd, était quelque chose que je trouvais très honorable. Et puis la troisième idée, c'est l'idée qu'un procureur mène une politique publique. Je suis très sensible à l'idée que nous participons à une politique publique. La politique pénale, qu'elle soit répressive ou de prévention, c'est une politique publique. Vous êtes celui qui décide d'ouvrir des informations ou pas, de poursuivre les gens, de porter l'accusation au moment du procès, de représenter la société, de représenter la politique judiciaire du gouvernement, ça fait beaucoup. Et vous êtes le méchant dans la justice qui va demander la sévérité, peut-être même avec des accents sadiques parfois. J'ai découvert peu à peu l'idée qu'on se faisait du procureur. Ça peut paraître étonnant, mais cette idée du représentant de la sévérité, ce n'était pas une chose qui, moi, m'était naturelle, et encore moins quelque chose qui avait pu me motiver à l'idée de le devenir. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas quelque chose qui habite les magistrats du parquet, les procureurs. En revanche, c'est vrai que les gens ont une forme d'inquiétude face au procureur. J'ai toujours trouvé ça très étonnant. Est-ce qu'on a une inquiétude face au médecin ? Je n'en suis pas sûr, on a davantage une inquiétude face à la maladie. Le procureur est au mieux le porteur, le messager, d'un certain nombre de nouvelles bonnes ou mauvaises. Il n'en est pas l'auteur. On oublie que ce sont d'abord les juges qui condamnent, les procureurs, jamais. Moi, je n'ai jamais condamné personne de ma vie. On oublie que le procureur est, parce qu'il est le représentant de la société, aussi celui qui participe de la protection des victimes. On oublie que le procureur est celui qui enquête à charge et à décharge, et qui, dans la majeure partie des dossiers, ne renvoie pas les gens devant les tribunaux. On oublie qu'on a développé depuis 40 ans des systèmes qui font qu'on a donné des possibilités au procureur de sanctionner les gens de manière moins importante que peuvent le faire les tribunaux. On oublie que c'est le procureur qui participe à la protection des mineurs, qui participe à la protection des personnes qui ont besoin de sauvegarde, de tutelle. On oublie que le procureur participe à la protection des entreprises. Vous voyez, on en a une vision forcément partielle, voire partielle. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il arrive qu'il y ait une forme de culpabilité à avoir demandé une condamnation lourde ? J'aurais davantage compris la question sous forme de frustration, plutôt que de culpabilité. Non, je ne crois pas qu'il y ait de sentiment de culpabilité de faire ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement, mais qui est une réalité, son office et son devoir. Comme il n'y a pas de sentiment de culpabilité de l'avocat qui défend pied à pied quelqu'un à qui il est reproché des choses abominables et horribles. En revanche, il peut y avoir, et ça m'est arrivé, des frustrations. Des frustrations à ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait, parce que l'enquête ne l'a pas permis, parce que la loi ne le permet pas, des frustrations de ne pas avoir de remerciements, ce que les avocats peuvent avoir. Je comprends parfaitement qu'on ne remercie jamais celui qui porte l'accusation, même s'il peut être moins sévère que ce qu'on craignait, même s'il peut, avec l'objectivité qui est nécessaire, aller jusqu'à requérir la relaxe, par exemple. On a peut-être, moi ça m'est arrivé, d'avoir cette frustration du devoir accompli sans possibilité de remerciements, et sans attente même de remerciements, y compris des victimes qui finalement peuvent simplement dire qu'elles ont eu ce qu'elles méritaient. Quand même dans un procès, si on fait un parallèle un peu facile avec l'inconscient freudien, vous êtes le surmoi, finalement, vous jouez le rôle du père, de celui qui dit la morale presque, tout autant que la justice, et qui fait peur. Surtout pas. Surtout pas. S'il y a bien un travers dans lequel je pense que nous ne rentrons pas, ou sur lequel, depuis notre formation jusqu'à l'intégrité du parcours que nous pouvons avoir, c'est de faire cette différence essentielle entre la morale et le droit. Bien sûr que le droit, c'est l'expression d'un certain nombre de valeurs sociétales. Bien sûr que c'est la loi qui met le curseur sur ce qu'on a le droit de faire à un moment donné, et pas à un autre moment. Et que j'ai parfaitement conscience du caractère très contingent de la loi. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain, ce qui est vrai ici peut ne pas l'être ailleurs. Mais s'il y a bien une chose que je n'accepte pas, que je m'interdis, c'est de faire un amalgame entre mon éthique, ma morale personnelle, ce que moi je peux croire justement, au fond de moi, et ce que la loi m'autorise à dire, ce que la loi impose dans le cadre du champ social. Quelles sont vos techniques face aux justiciables lorsque vous les questionnez ? Je ne suis pas sûr que ce soit le procureur qui soit le mieux à même de répondre à des questions de cette nature, parce qu'on questionne beaucoup moins que les juges, et beaucoup moins que les policiers ou les gendarmes. Mais on peut avoir un relationnel avec le justiciable. Il n'y a pas le bad cop et le good cop. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. En revanche, il y a sans doute en permanence la notion de respect. Parfois c'est compliqué d'avoir du respect pour un justiciable. Surtout au regard de ce qu'on peut lui reprocher. C'est difficile de ne pas avoir du dédain, du dégoût, de la colère. Mais ce n'est pas mon job. Et si je veux pouvoir avoir une relation, un échange, il est indispensable. Je ne dirais pas de le mettre en confiance. Je ne dirais pas de le mettre à l'aise. Mais au moins de lui faire passer l'idée qu'on est dans un respect. C'est pour ça qu'au fil des années, j'ai appris à ne plus crier. J'ai appris à éviter les colères. J'ai appris à utiliser des mots simples. Vous savez, c'est très compliqué de parler simplement. Et c'est très facile d'utiliser la technique du langage comme élément de mépris ou de supériorité. Si on veut rentrer en contact avec une bonne part des justiciables, on a l'obligation d'utiliser des mots simples et d'assurer un respect réciproque. Vous ne pouvez pas inspirer la crainte de la sanction, la crainte de la récidive, pour que le justiciable éventuellement se dise qu'il n'a pas envie de se retrouver une deuxième fois devant vous ? Mais c'est vous qui me disiez tout à l'heure que par essence, par nature, on a peur des procureurs. Pourquoi vous voudriez que je mette ça au carré ou au cube ? Si vous pensez que les gens qui viennent dans un bureau de justice, dans un bureau de procureur, dans une salle d'audience, sont bien, c'est que vous n'y êtes jamais allé. Quelqu'un qui est convoqué, ce n'est pas vrai qu'il va jouer les cas d'or. Ce n'est pas vrai qu'il va y être bien. Et je ne vous parle pas simplement du justiciable lambda qui n'a jamais connu la justice. Je vous parle aussi de celles et ceux qui sont déshabitués. Ils sont beaucoup moins habitués et beaucoup moins sereins quand ils rentrent dans une salle d'audience où ils connaissent déjà le risque. Et ce n'est pas vrai qu'on est très, très heureux en détention. Je n'en ai pas rencontré beaucoup. Donc, il n'y a aucune raison d'appuyer. Il n'y a aucune raison de forcer un trait. Ce n'est vraiment pas indispensable. La crainte de la justice, elle existe. L'autorité de la justice, c'est une réalité. La lourdeur de la sanction, c'est quelque chose qui touche. Il ne faut pas penser que trois mois de prison, c'est rien. Il ne faut pas penser que quelques milliers d'euros d'amende, c'est rien. Une suspension de permis de conduire de six mois, ça passe comme une lettre à la poste. Je n'ai pas besoin de faire peur. Vous avez raison. La justice, par son décorum, par son impérium, par tout ce qu'elle fabrique, est déjà un lieu où personne ne peut véritablement être à l'aise. On fait le procès des procureurs. On a fait le procès des procureurs parce que les instructions individuelles existaient. On a fait le procès des procureurs quand on a modifié les instructions individuelles. Et puis, on a fait le procès des procureurs quand les instructions individuelles ont disparu. Dans tous les cas, on dit que les procureurs ont un lien avec le pouvoir politique qui est ou non d'instruction individuelle. ça fait huit ans qu'il n'y a plus d'instruction individuelle. Officiellement ? Je n'ai pas senti et je n'ai pas senti depuis huit ans qu'il y avait une différence dans la manière dont on appréhendait les procureurs. Et moi, je fais partie de ceux, peut-être minoritaires, mais j'assume cette minorité, qui pensaient que les instructions individuelles, à condition qu'on développe encore la manière dont elles devaient être exprimées, n'étaient pas nécessairement une mauvaise chose. Les instructions individuelles, elles étaient écrites, elles étaient versées dans les dossiers et elles ne pouvaient être que des instructions de poursuite et pas de classement. J'ai toujours pensé qu'on aurait dû rajouter que ces instructions devaient être publicisées, c'est-à-dire qu'on devrait rendre publique l'existence de ces instructions individuelles pour qu'on sache qu'à un moment donné, l'autorité politique a décidé, avec la légitimité qui est la sienne, d'intervenir dans une affaire individuelle et de voir comment elle était intervenue. Parce que, vous avez raison, on continue à avoir le fantasme, alors je ne sais pas si c'est le fantasme du coup de téléphone, de la rencontre, du mot qui doit être bien ou mieux compris, à tort ou à raison. Moi, je n'ai jamais été face à des situations où on a eu des velléités de me passer des messages. Mais, je ne trouve pas anormal qu'il puisse y avoir une intervention, je ne trouvais pas anormal puisque la loi aujourd'hui est différente, qu'il puisse y avoir une intervention du politique dans les instructions individuelles. Vous savez, on oublie parfois que le politique intervient beaucoup dans la justice. C'est lui qui vote les budgets, c'est lui qui vote les lois, c'est lui qui nomme tous les magistrats, on n'a pas dit qu'on allait arrêter ça, mais beaucoup plus. Les lois d'amnistie, elles n'ont jamais choqué grand monde. Les grâces, qu'elles soient individuelles ou collectives, le fait que le président de la République, comme le roi, peut décider qu'une décision de justice ne s'exécuterait pas, ça n'a jamais choqué personne. quand vous aviez, vous, des contraventions et que vous attendiez les grâces présidentielles du 14 juillet ou les amnisties ou les grâces après les élections présidentielles, c'était attendu. Je n'ai pas l'impression qu'une partie de la population française avait l'impression que c'était une intervention anormale du politique dans le système judiciaire. Le politique qui demande au parquet un comportement dans tel ou tel dossier. Ce que vous dites, c'est que finalement, il vaudrait mieux le revendiquer et l'assumer publiquement plutôt que ça se fasse sous le manteau et de façon incontrôlable. Je n'ai pas dit que ça se faisait. Je parle du fantasme de l'existence, de la voie détournée. Je n'ai jamais eu à la connaître, mais je constate que régulièrement, depuis que les instructions individuelles n'existent plus, les parquets peuvent être attaqués en disant « mais il y a un cabinet noir, mais c'est une instrumentalisation du système judiciaire, comment se fait-il que pendant des campagnes électorales, les parquets ont pu avoir telle ou telle position ? » Et donc, je me dis « mais ce n'est pas l'instruction individuelle qui pose problème. C'est l'existence du rapport du politique au judiciaire. L'avantage de l'instruction individuelle, si en plus elle a été publicisée, c'est qu'effectivement, ça pourrait limiter ce fantasme, mais d'autre part, ça partage la responsabilité entre deux légitimités. Une légitimité de technicien, celle du magistrat, et une légitimité politique, celle du ministre. Et quand on sait que ces instructions ne peuvent être que des instructions de poursuite, c'est en plus dans un sens donné que la loi le permettrait. C'est quand même à contre-courant, voire un peu sensible, de tenir ces propos-là qu'on entend partout ailleurs. Il faut définitivement couper le lien entre les parquets et le ministère et rendre les parquets indépendants et totalement indépendants. C'est plus facile à dire. On avait expliqué que la fin des instructions individuelles serait un des éléments essentiels pour mettre fin à cette idée, encore une fois, réelle ou fantasmée, peu importe. Moi, je constate que la critique existe toujours. Et il y a des propositions qui sont faites pour faire évoluer le statut des procureurs de la République, pour les rapprocher du statut des juges. Il n'en demeure pas moins qu'à la fin, c'est aussi l'autorité politique qui nomme les juges. J'ai cru voir d'ailleurs récemment un débat sur des nominations, des absences de nominations de juges dans la presse par rapport à, là aussi, je n'en connais pas la vérité, des comportements réels ou supposés d'autorité politique. Cette critique, elle ne touche pas que les procureurs et elle ne s'est pas éteinte avec la fin des instructions individuelles. Garantir l'indépendance des parquets, ça paraît impossible à partir du moment budgétairement, pour les carrières, vous dépendez du pouvoir politique. Est-ce qu'il faudrait inventer un autre système et élire les juges, faire un corps de magistrat du parquet qui voterait son propre budget ? Moi, je considère que la critique par rapport à l'indépendance du parquet, ça restera un invariant. Qu'on aura toujours des soupçons, qu'il y aura toujours des gens pour dire à des moments particuliers « Ah oui, mais là, la décision qui a été prise, elle l'a été pour des raisons politiques, parce qu'il y a eu des interventions. » Mais ça représente quoi ? Ça représente une part infime de ce qu'est notre activité pénale. Alors certes, c'est une part infime mais qui focalise. Certes, c'est une part infime mais qui peut donner le « là », qui peut donner le « ton ». Je pense que l'indépendance, ce n'est pas un concept. Je pense que ce n'est pas un axiome. Je pense que c'est une forme de plaidoyer de tous les jours. C'est-à-dire que c'est une réalité que nous devons être en capacité de démontrer au quotidien, dossier après dossier. Je ne considère pas que dans l'esprit des gens, mon indépendance est acquise parce que je vais le dire. Je ne considère pas qu'elle est acquise parce que des textes le disent. Je pense qu'elle est acquise parce qu'on analyse ce que je fais et qu'on regarde si ce que je fais est objectivé, si ce que je fais est argumenté, si ce que je fais est confirmé par des juges. et j'ai l'intime conviction qu'il n'y a que comme cela que l'indépendance nous sera octroyée. C'est-à-dire que c'est un bail précaire, l'indépendance. L'idée d'indépendance, l'idée que les gens se font de notre indépendance, c'est un bail précaire que nous devons assumer au quotidien. Et c'est donc une question de responsabilité individuelle et de capacité de résistance éventuellement à la pression ? Sans doute. On a prêté un serment. Alors on pourrait dire c'est grandiloquent, vous avez prêté un serment, oui, vous pouvez vous asseoir dessus. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a encore des principes qui nous régissent et que ces principes ont une certaine force. Je crois qu'on a un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire que les gens qui nous ont nommés, nous ont nommés. Mais pour qu'on serve, pas pour qu'on se serve ou pas pour que nous servions leurs intérêts. Et c'est peut-être pas toujours aisé, mais ce devoir d'ingratitude, il n'est pas seulement dans les grandes affaires auxquelles on peut penser, il est aussi au quotidien. Mais il se horte quand même à l'idée de faire carrière. Pourquoi ? On le sait bien. Faire carrière, c'est ne pas déplaire. Ne pas déplaire à qui ? À ceux que vous venez de nommer, ceux qui vous nomment. Mais le pouvoir d'aujourd'hui est-il le pouvoir de demain ? Est-ce que vous êtes capable de dire, vous, qui sera au pouvoir demain ou au pouvoir après-demain ? Non. Alors vous faites quoi ? Vous faites un pari sur l'avenir en disant aujourd'hui, je ne vais pas déplaire à X parce qu'il est au pouvoir ou à Y parce qu'il peut y aspirer ou alors je mets de côté cet élément-là ? Oui, mais qui a servi, servira, quel que soit le manche, du côté du manche. Mais servir qui ? Servir la justice et la loi qui me paraissent être quand même plus intangibles que les majorités du moment. Je comprends qu'on nous fasse ce procès. Mais est-ce que c'est un procès de principe ou finalement, vous ne pourrez pas être indépendant parce que vous êtes procureur ? Non, ce n'est pas ça. C'est une question individuelle. Moi, M. X, je résiste mieux que M. ou Mme Y. qui résiste moins aux amicales invitations à faire telle ou telle chose, sera servi demain lorsqu'il faudra des beaux postes, par exemple. Mais qui suis-je, moi, pour donner des brevets de respectabilité ou d'indépendance ? Est-ce que je vais faire carrière parce que je cultive mon indépendance ou que je saute comme un cabri devant vous en vous disant indépendance, indépendance ? Ou parce que j'ai travaillé ? Ou parce que j'ai plu ou j'ai déplu ? On ne peut pas gagner à la question que vous posez là. Quelqu'un peut être sensible à certains échos et ne pas par ailleurs être très bon techniquement. Peut-être qu'il ne fera pas carrière. Peut-être que quelqu'un va être sensible mais qu'il est également très bon techniquement et qu'il fera carrière. Et est-ce qu'il fera carrière parce qu'il est très bon techniquement, parce qu'il est très investi ou parce qu'il a pu être sensible ? Est-ce qu'on peut envisager aussi des gens qui sont insensibles et très bons techniquement ? Enfin, et puis, je vais être encore plus trivial, ça s'arrête où la carrière ? C'est un peu comme l'horizon. On va avoir du mal à le toucher. C'est un peu comme l'indépendance. Chacun va avoir son curseur. Mais ce n'est pas moi qui vais donner un brevet de respectabilité. Et encore une fois, faire le procès, faire le procès parce que certains vont faire des carrières, c'est extrêmement gênant parce qu'il y a tellement de paramètres qui font qu'il y a des évolutions de carrières qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et puis, il y a des choix personnels, tout simplement. Revenons au rôle des parquets. Un exemple, c'est le parquet national financier qui lance des poursuites avant une campagne électorale présidentielle, pas celle-ci, la précédente. Et on ne se demande même pas s'il s'agit d'instructions venant du politique, mais simplement une autosaisie de la justice, en tout cas le parquet financier qui lancerait des poursuites, opportunément, au moment d'une campagne électorale et jouant un rôle politique sans intervention, mais dans une forme de république des juges qui décide de lancer des poursuites avec des arrières-pensées politiques. Et j'ai envie de vous interroger à quel moment alors est-ce qu'il devient opportun de lancer des enquêtes, des investigations judiciaires ? Au moment des élections présidentielles, au moment des élections législatives, des régionales, des cantonales, des municipales, on a des respirations politiques à peu près tous les ans. Moi, je me souviens qu'on a beaucoup reproché à la justice certaines formes de lenteur par rapport à la mise en cause d'élus. Je me souviens qu'il y a eu des critiques sur le système de la protection particulière du président de la République. On a un ancien président qui a été condamné définitivement il y a plusieurs années, mais où, quand le procès a eu lieu, on a dit qu'il était émoussé, que l'absence du président de la République pour raison de santé rendait moins pertinent son intervention, qu'il eût été préférable que la justice intervienne plus tôt. Je ne crois pas que ce soit la justice qui fasse le temps judiciaire. En matière pénale, c'est d'abord l'acte de délinquance qui fait le temps judiciaire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un progrès dans l'équité des justiciables, puissants ou misérables, face au système judiciaire en général ces dernières années ? Je vois derrière vous ce tableau qui est intéressant. Et vous croyez que Saint-Louis vous répondrait ? Est-ce que vous croyez que c'est à moi de vous répondre ? Le principe de la justice, c'est qu'on ne soit pas jugé parti. Est-ce que je peux être moi-même l'analyste de ma propre activité ? Je peux avoir le sentiment qu'il y a un certain nombre d'équilibres qui se sont faits, qui n'existaient peut-être pas avant d'ailleurs que je sois même magistrat. Mais il y a des gens qui vous diront toujours avec moult exemples que la justice est injuste, que le règne de l'argent est encore important, que l'accès à la justice reste extrêmement compliqué, reste lointain, que le bagage culturel qu'on peut avoir a une incidence immédiate sur l'approche qu'on peut faire du système judiciaire, par l'utilisation qui peut en être faite. On a multiplié des systèmes négociés de justice à l'américaine, le plaid des coupables, les conventions judiciaires d'intérêt public. On peut penser que ce sont des bonnes avancées. On stigmatise moins. Vous disiez tout à l'heure que nous faisions peur. On stigmatise moins les gens dans des systèmes comme ceux-là. Mais j'ai cru lire récemment que dans des affaires particulières, on avait considéré que des gens extrêmement puissants avaient acheté à quelques centaines de milliers d'euros d'amendes près leurs sanctions. Je ne sais pas si c'est une vérité. Je constate qu'un élément qui peut paraître plus intéressant, plus équilibrant, moins stigmatisant, peut être aussi considéré comme un autre outil de justice de classe. Pour revenir à Saint-Louis sous son chaîne, cette scène vous inspire quoi ? Qu'on n'est pas du tout dans cette époque-là. C'est ça que ça m'inspire. C'est que, oui, s'il y a quelque chose qui a pu évoluer, c'est cette notion d'égalité devant la justice. Vous croyez que j'aurais pu être magistrat il y a un siècle ou deux ? Moi, je vous réponds non. Clairement pas. Il ne faut pas oublier que c'était des charges qui s'achetaient fort chères, que la justice était privée. C'est peut-être très beau, Saint-Louis, mais c'est d'abord une justice privée. C'est Saint-Louis, le roi de France sous son chaîne, qui rend la justice avec l'idée que c'est assez fondateur d'une certaine conception de la justice puisqu'il est simplement auprès du peuple en train de recevoir tous les litiges et les traiter équitablement. C'est plutôt beau. C'est une belle image, mais ça reste une image. Je vous parlais de celles et ceux qui ne pouvaient pas devenir magistrats il y a 250 ans et qui peuvent l'être aujourd'hui, mais on pourrait prendre l'idée il y a un siècle à peine. Je vous parle aussi de celles et ceux qui peuvent avoir accès à la justice. Les systèmes d'aide juridictionnelle, le fait que la société s'enorgueillit, et je trouve ça merveilleux, de payer la défense de toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la justice. On pourra parler des affaires qui font que des gens peut-être autrefois moins concernés par la justice peuvent l'être aujourd'hui. Mais pour moi, l'idée de l'égalité des justiciables devant le système judiciaire, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir sur je ne sais quel tableau de chasse pour reprendre l'idée de Saint-Louis pu faire tomber tel décideur économique, tel décideur politique. Ce n'est pas ça l'égalité devant la justice. Évidemment, c'en est sans doute un symptôme avec un effet loupe, un effet grossissant. Mais ce n'est pas ça pour moi d'abord l'égalité de la justice. Beaucoup de critiques sur l'égalité réelle des citoyens devant la loi au regard de ce qu'on peut appeler l'ordre public local. Je vais prendre une caricature. Vous voulez un oeuf dans une campagne, vous êtes condamné à une lourde peine. Vous voulez un bœuf dans une cité sensible, vous repartez librement. Vous voulez un masque en plastique en 2000, vous n'êtes pas poursuivi. Vous voulez un masque chirurgical en mars 2020, vous pouvez être condamné à de la prison ferme. Ce que je veux dire par là, c'est que les lieux comme les moments induisent les réponses pénales. On ne peut pas répondre de la même manière partout, identiquement. Il y a des territoires où il y a des sujets particuliers qui doivent être traités avec peut-être davantage de sévérité. Il y a des moments où un phénomène qui n'a pas été connu sur le territoire, un incendie de voiture par exemple en milieu rural, j'allais prendre cet exemple, mérite qu'on y porte une attention toute particulière. Mais orienter un dossier, ce n'est pas décider de la sanction. le fait de mettre en place des politiques qui peuvent à la fois rapprocher les réponses pénales et individualiser les sanctions, c'est un équilibre permanent. Et ce n'est pas anormal que ce soit à la fois le procureur et le juge qui y participent. Les uns vous accusent de laxisme, sous-entendu il y a douze voitures qui brûlent vous ne faites rien et les autres au contraire de stigmatiser des populations parce que la justice va s'en prendre de façon orientée vers des quartiers difficiles. Le chemin semble très très étroit. On a 24 heures pour maudire son juge dit l'adage. Je pense qu'on a même moins de temps que ça pour maudire son procureur. Il faut bien penser que les décisions qu'on prend ne satisferont jamais pleinement tout le monde. La justice c'est un équilibre permanent dans un déséquilibre. La justice elle intervient quand il y a des déséquilibres. Elle n'intervient pas quand les choses vont bien. Ce qui se dit aussi c'est que finalement comme il n'y a plus de place dans les prisons la justice et même les poursuites par les procureurs ne sont plus tellement souhaitables et possibles au regard de la surpopulation carcérale. Que dit le procureur face à ça ? Deux choses. La première c'est qu'il ne faut pas confondre la problématique de la surpopulation carcérale avec la question de l'égalité des justiciables devant la justice. La loi s'applique de la même manière à tout le monde. Après on a des différences qui se font en fonction des moments en fonction des lieux et en fonction des individus. Mais le principe qui fait que vous êtes justiciable je suis justiciable et que vous courez le même risque que moi si vous ne respectez pas la loi et que je cours le même risque que vous c'est ça le principe d'égalité. Quant à l'idée qu'on serait moins sévère parce que finalement il y aurait trop de monde en prison j'ai envie de dire mais pardon la phrase n'est pas cohérente s'il y a trop de monde en prison c'est parce qu'on est sévère ou parce qu'on n'est pas sévère ? Je veux dire l'existence de la surpopulation carcérale est aussi la démonstration de la sévérité de la réponse pénale. Beaucoup de gens vont en prison et beaucoup de gens restent en prison. C'est-à-dire que ça c'est même un cliché faux l'idée que les peines de prison qui sont prononcées ne sont pas exécutées ? Bien sûr bien sûr que c'est un cliché. Sur Reims quand on prend une durée de 5 ans 100% des peines de prison prononcées contre des gens qui étaient présents à l'audience 100% sont exécutées. Alors elles sont exécutées dans le cadre de la loi mais la question Ça veut dire quoi exécutées dans le cadre de la loi ? Ça veut dire que le juge ça veut dire que le procureur il est tenu d'exécuter une peine en fonction de la manière dont la loi le dit. C'est ça le cadre de la loi. Il ne faut pas penser qu'on est des électrons libres. Comment vous dire les choses ? La sanction pénale ce n'est pas une question judiciaire d'abord c'est une question politique. C'est la loi qui dit qu'un comportement doit être puni d'une peine d'amende ou de prison. C'est la loi qui décide d'aggraver les peines. C'est la loi qui prévoit dans quel cas on doit aménager une peine et depuis quelques années on a développé les aménagements de peine. C'est la loi qui dit si quelqu'un a le droit de bénéficier de réduction de peine ou pas. Nous ne sommes pas les hommes et les femmes orchestres de la peine. Ça c'est le système politique. Ça c'est la loi. c'est la légitimité politique qui le dit. Alors quand j'entends que les peines ne sont pas exécutées ça me fait bondir parce que d'une part statistiquement les peines sont exécutées et d'autre part pratiquement les peines sont exécutées comme la loi le prévoit. Si on considère qu'il ne faut pas aménager les peines si on considère qu'il ne faut pas mettre de réduction de peine si on considère qu'il faut démultiplier les systèmes de peine planchers les interdictions de certains types de peine qu'on l'écrive dans la loi si c'est constitutionnel très bien si ça ne l'est pas le conseil constitutionnel le dira mais qu'on ne fasse pas à l'autorité judiciaire au procureur au juge un procès qui pour le coup n'est pas le sien. Nous ne sommes pas comptables des termes de la loi nous exécutons les termes de la loi mais qu'on ne nous exécute pas pour ce motif. Vous magistrats du parquet vous accepteriez qu'on puisse médiatiser les enquêtes pour mieux comprendre la justice filmer les procès ou au contraire c'est une mauvaise idée comment on peut être favorable d'un côté à faire comprendre au public comment fonctionne la justice mais en même temps trouver que c'est absolument un raccourci insupportable que de filmer les procès. d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on a envie ou pas de faire rentrer une caméra dans une enquête ou dans une salle d'audience ou d'un cabinet de juge. Est-ce que c'est pour flatter son égo ? Est-ce que c'est pour passer à la postérité ? Est-ce que c'est pour montrer la qualité de notre travail les difficultés de notre travail ou faire comprendre plus globalement la pédagogie du système judiciaire ? Il y a plein de raisons à ça. Elles ne sont pas toutes avouables et je ne les avouerai pas toutes mais je pense qu'on devrait d'abord se poser la question de l'utilité et une fois qu'on s'est posé la question de l'utilité on devrait réfléchir à la cohérence parce que vous avez raison il y a des focales qui augmentent et puis il y a des focales qui rétrécissent si on fait rentrer les caméras dans les cabinets dans les procès moi je trouve dommage qu'on ne fasse pas rentrer les caméras dans les enquêtes parce que sur le plan pénal les enquêtes sont tout aussi instructives tout aussi pédagogiquement intéressantes peut-être même davantage que la question des salles d'audience ou des cabinets ou des cabinets de juges et puis c'est un peu comme le secret de l'enquête il y a une réalité textuelle et puis il y a une forme d'hypocrisie qui convient à des moments différents à peu près à tout le monde je pense qu'il serait beaucoup plus admissible que la loi encadre la présence des caméras dans les enquêtes qu'on travaille avec les avocats avec les professionnels de l'image ce que nous ne sommes pas avec les magistrats les associations d'aide aux victimes par exemple pour essayer de voir comment finalement le politique peut envisager demain la présence des caméras dans les enquêtes comme il le fait dans les procès oui parce que pour l'instant d'un côté on offre la possibilité de filmer des procès la loi le permet dorénavant et en même temps pas les enquêtes aujourd'hui la situation est à la fois dramatiquement claire et d'une très grande sévérité la loi a permis et on va voir comment ça va se développer de filmer des procès davantage que ce qu'on pouvait faire précédemment c'était extrêmement réduit et depuis l'année dernière et on est en train de voir les textes se mettre en place pour la réalisation et donc on va avoir des caméras dans les salles d'audience on verra si ça intéresse vraiment et puis aujourd'hui la cour de cassation dit tout type d'enquête dès lors qu'elle a un caractère judiciaire interdit la présence d'un tiers même avec l'accord du procureur de la république même avec l'accord des mises en code même avec l'accord des avocats ça n'est pas prévu et elle a raison de le dire ça n'est pas prévu dans la loi et donc c'est une porte aujourd'hui totalement fermée ça interdit tout élément de pédagogie tout élément d'information sur la manière dont on fait des enquêtes en France ça se passe bien chez vous entre les avocats et les magistrats c'est marrant cette image que l'on a de l'opposition entre les magistrats et les avocats moi je vois beaucoup plus d'opposition entre les avocats dans les salles d'audience qu'entre les avocats et les magistrats mais ça c'est naturel ce que je veux dire par là c'est que l'idée qu'on a de cette opposition on la mesure à travers le travail que nous faisons qui est un travail de confrontation permanent et donc c'est à la fois normal qu'on ait cette idée et en partie erronée en revanche parce que j'ai essayé de réfléchir un peu à cette idée où il y a une part de vérité aussi dans cette espèce de confrontation et quand je suis rentré dans la magistrature le procureur général de la cour de cassation nous a dit il y aura une différence entre les avocats et vous vous aurez le pouvoir et ils auront l'argent et je crois qu'aujourd'hui on est tous les deux en crise je crois que les magistrats ont exprimé le fait vous avez l'argent ils ont le pouvoir non la crise c'est pas de changer d'attribut c'est de ne pas en avoir on a sans doute et on l'exprime de moins en moins la possibilité de faire correctement notre métier on nous demande beaucoup et les moyens qui sont alloués à la justice sont extrêmement faibles donc la capacité à faire est sans doute chaque jour un peu moins forte là aussi pour plein de raisons les moyens en sont mais c'est pas seulement ça et je ne veux pas parler à la place des avocats mais pour avoir discuté avec pas mal d'entre eux l'idée de l'avocat notable de province installé qui fait une carrière avec une très belle clientèle et qui a une certaine surface et une certaine aisance est quelque chose qui avec plus de 70 000 avocats a sans doute assez largement faibli pour ne pas dire autre chose et donc les magistrats n'ont pas plus le pouvoir qu'ils pouvaient avoir autrefois les avocats n'ont pas plus l'argent qu'ils pouvaient avoir et je pense que nous sommes deux corps deux institutions qui connaissons des crises et qui parfois pouvons nous demander si l'autre n'est pas en partie responsable des crises que nous connaissons et ça peut susciter des crispations je veux dire moi j'ai bien conscience que les avocats vivent aujourd'hui dans un contexte extrêmement concurrentiel avec beaucoup d'avocats avec de nouveaux systèmes de conseils sur internet qui viennent en partie concurrencer leur propre boulot j'ai bien conscience qu'ils viennent aussi nous dire parfois qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu par le justiciable qu'on n'est peut-être pas à la hauteur des évolutions de textes qu'on ne maîtrise pas toujours et que ça participe aussi de cette double alimentation des incompréhensions et parfois des frictions et c'est d'autant plus étonnant que par ailleurs je pense que il y a d'autres rapprochements qui se sont faits alors rapprochements éloignement c'est vrai que dans les nouveaux tribunaux les avocats se plaignent de ne plus pouvoir aller voir les magistrats parce que c'est sécurisé parce qu'il faut prendre des rendez-vous parce qu'il faut des badges parce qu'on n'a pas accès à tous les tribunaux et de notre côté je pense qu'il n'y a jamais eu autant de magistrats qui étaient d'anciens avocats lorsqu'on a été procureur lorsqu'on est procureur on peut imaginer un après un autre chose où finalement c'est une fonction tellement imposante qu'on a du mal ou pas envie ou je ne sais quoi mais qu'il n'y a pas d'autre horizon possible c'est une fonction je ne suis pas propriétaire moi je n'ai pas fondé un cabinet où je peux dire j'ai mis ma plaque c'est mon nom on vient me voir moi je suis toujours admiratif des avocats qui mettent leur plaque et qui fabriquent un cabinet ou qui reprennent et qui développent un cabinet ils sont chez eux moi je ne suis pas chez moi je ne suis pas dans mon tribunal je ne suis pas dans mon bureau mon équipe ce n'est pas moi qui l'ai choisie ce n'est pas moi qui la paye j'ai un bail précaire il est à durée déterminée je ne peux pas me dire chez moi et si j'habite la fonction je ne l'ai pas investi au point d'en être propriétaire ça n'est qu'une fonction cette fonction elle ne m'appartient pas elle m'habite mais elle ne m'appartient pas il y a une forme d'idée d'absolu du rôle du magistrat c'est peut-être ça qu'il y a de radical chez moi je suis incapable d'envisager une société sans système judiciaire et sans présence des magistrats au sens où c'est un service public et ce qu'il y a de nuancé c'est l'idée de la faiblesse de ce système du caractère extrêmement critiquable de notre système de la possibilité permanente de l'erreur du trouble de la mauvaise orientation qu'on peut être amené à prendre c'est-à-dire que si je considère la justice comme une forme d'absolu je n'aime pas le terme mais une forme d'absolu ce serait ça ma radicalité j'ai parfaitement conscience que le magistrat que je suis est lui beaucoup plus perfectible et donc doit rester très très nuancé c'est-à-dire